Oui, elle a bouleversé nos certitudes parce que les politiciens, on les a vus tâtonner, ils continuent à tâtonner. Les médecins, les scientifiques, ils tâtonnent. Bref, c'est le monde entier qui s'est retrouvé à remettre en cause tout ce qu'il avait accumulé comme acquis, tout ce qu'il avait accumulé comme certitude. Donc oui, on peut dire qu'aujourd'hui, tout a été remis en cause. Il faut repenser notre mode de vie, il faut repenser notre manière d'agir avec les autres, il faut repenser notre manière de nous projeter sur le monde et sur l'avenir. On est beaucoup plus proche, on se rend compte qu'on est beaucoup plus proche qu'on ne le croyait parce que le rester chez vous, aujourd'hui, il n'a presque plus de sens parce que dès qu'on a l'occasion de nous revoir, on a envie de s'embrasser. Des fois même, on commet l'erreur d'embrasser l'autre et après, on se rend compte qu'attention, il ne fallait pas. Mais donc, c'est un sentiment humain et l'humain, il n'est pas fait pour vivre en autarcie. L'humain, c'est un homme social. Donc je peux même dire la socialité, je me permets ce mot, de l'humain se met vraiment en exergue. On découvre que l'humain a besoin de l'autre, il a besoin d'être proche de l'autre. Quelles que soient les technologies qu'on a créées pour résoudre ces questions, ces problèmes de distance, aujourd'hui, on parle, on est dans les nouvelles technologies qui ont aidé certaines personnes isolées à pouvoir être en contact avec les autres, mais ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, on se rend vraiment compte que nous sommes proches et qu'on a besoin d'être toujours proches des technologies. Alors mon rêve du rapprochement, ce serait, je reviens à ce terme-là, gommer les frontières. C'est-à-dire renvoyer, ramener tout le monde vers l'essentiel. C'est quoi ? L'humain, il est un. Et l'héritage de l'humanité, il est un. Qu'il soit japonais, chinois, français, européen ou américain, africain. Toute la création, toutes les inventions, tout ce que l'humain a pu imaginer appartient à l'humanité. Et donc, les frontières, et quand je parle des frontières, je ne parle pas que des frontières physiques, je parle aussi de celles qui sont mentales, de l'inconnu, de celui qu'on ne connaît pas, qu'on isole dans une région ou dans une zone. Je dis, mon rêve, c'est que cette situation puisse permettre de tout remettre ensemble. Parce qu'au fond, on se rend compte que nous sommes un. Et donc, pour moi, c'est gommer les frontières. Parce que le virus, lui, il n'a pas de frontières. Finalement, il a même utilisé des visas pour se rendre d'un bout du monde à un autre. Là où on exigeait un visa à peut-être un malade, il s'est retrouvé à passer les frontières et finalement à transmettre ce virus. Donc le virus, sans visa, il s'est baladé. Il continue de s'est baladé.